Et voilà encore un match couperé, on perd sur des détails, on a cette fâcheuse tendance à l'OM depuis des années, voire des décennies, de perdre les grands rendez-vous, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Ligue 1. On s'incline contre un rival, on s'incline contre Paris, Monaco, il manque qui ? On va perdre contre Lyon dimanche prochain ? Parfois c'est une question de coronés, parfois on passe à côté et parfois on perd sur des détails, comme ce soir. C'était un match 50-50, sur l'ensemble des 90 minutes, en premier temps on était un ton au-dessus de Nice et on a proposé un jeu assez fluide, sans pour autant être très dangereux. On a eu deux occasions et un but refusé, Aubameyang était un fantôme, son nombre d'appels de balles se comptait sous le doigt d'une main. Bon match d'Arit pendant 45 minutes du moins, Rongier a été bien mieux que ses dernières prestations, même beaucoup beaucoup mieux. Mbemba a tout eu la baraque, Balerdi aussi jusqu'à ce carton rouge, où il perd les pédales en l'espace de 30 secondes, deux cartons jaunes même si le premier est plus que sévère. C'est cruel quand même, c'est cruel. La victoire de Nice n'est pas volée, attention encore une fois. Le raté d'Aubameyang, où il est lancé dans les meilleures dispositions, il est face au gardien, il peut soit le dribbler d'un côté ou de l'autre, soit frapper fort ou faire un petit piqué, mais sauf que son petit piqué là, il est tout moisi. On le voit dès le départ que ça va passer hors cadre. Et il ne sait faire que ça Aubameyang actuellement à 34 ans, être un pur finisseur. Ce n'est pas lui dans le jeu qu'il va apporter dans la construction, ce n'est pas lui qui va apporter des déviations. Dans sa qualité principale, il ne répond même plus présent. Vous vous rendez compte, Aubameyang, ça veut dire quoi à l'heure actuelle ? Ça ne veut plus rien dire. Il nous coûte 700 000 euros par mois. Il a marqué contre le Havre, contre Pim Pam Poum comme on dit. Mais dans les grands rendez-vous à Monaco, il était transparent déjà. Vitinha qui ne rentre pas une seconde. Alors là, je suis sur le cul. Je ne suis pas son plus grand défenseur. Il n'a pas marqué des points non plus au mois de septembre. Mais quand même, il y a une gestion scandaleuse entre nos deux, numéro 9. En fin de match à 10 contre 11, il passe avec Ndiaye et Sarp Lédax. Bon, tu vas me dire qu'on a été dangereux. Mais ce n'est pas le choix idéal. Et la confiance de Vitinha là, elle est plus qu'entamée là. Il est KO le mec. Unai, au milieu de terrain, c'est léger aussi. Je m'attendais à mieux. Dans l'impact, dans la construction, il est un peu dilettante, trop de touches de balles. Je sais qu'avec le Maroc, il a été très mauvais, qu'il n'est pas dans une bonne période. Harit a fait une très bonne proie à mi-temps, tout comme Mbemba. Bon match de rongier, voire très bon match. On a retrouvé le vrai rongier des années précédentes. Bien à la récupération. Bon, après, dans la projection, il s'est contenté comme souvent du minimum. Il est limité de ce côté-là. On a vu la différence avec un Veretout dans le dernier quart d'heure. Avec cette offrande pour NDI en fin de match, qui rate lui aussi l'immanquable, cette diagonale de 50 mètres, c'était merveilleux. On y viendra plus tard sur NDI, sur les autres. Donc je suis un peu déçu d'Unai. Kondogbia a fait une bonne entrée. Il a touché 4, sa ballon, mais il a apporté la verticalité. Il a apporté ce petit quelque chose en fin de match. Il aurait pu faire la différence. Il y aura le retour de Pape Gueye début décembre, aussi, que j'attends de voir avec impatience, vu l'état de l'effectif actuel. Correa, bon, il était blessé. On n'a pas de solution en tant qu'élié. Si ça, ou NDI se blessait, comment on jouait ? On bricolait, en fait. On passait Aubameyang sur un côté, mort de rire. Bonne deuxième mi-temps de Murillo. Et Balerdi a été très bon jusqu'à ce carton rouge où il perd les pédales en l'espace de 30 secondes. Certes, le premier carton jaune est sévère, mais Balerdi, c'est du Balerdi. Et t'es un défenseur central, c'est un poste important. On demande un sans faute. On demande du sérieux. Tu nous mets dedans avec ce carton rouge. Même si dans la foulée, que tu sois à 10 ou à 11, tu prends ce but de coupier arrêté. Il faut faire bloc dans ces cas-là. Tu prends un rouge, il reste 10 minutes. Et non, on est impuissant, on est fébrile. C'est l'OM des grands matchs. On est fébrile dans ces moments-là. Je connais mon club. Et après, Gaessant, il passe devant Rongier. Bon, quand je parle du match de Rongier, c'était jusqu'à cette erreur où il se fait avoir comme un poussin. Le ralenti est terrible. Même si ce n'est pas le même gabarit, mais là, c'est le choix du marquage. On doit faire différemment. Un OM, vraiment, ce soir, qui a montré des bonnes choses. En point à mi-temps, on a fait une bonne fin de match à 10 contre 11, bizarrement. Alors qu'à 11 contre 10, on était incapables d'être dangereux contre Nantes et Metz. Là, ce soir, il y a eu des joueurs qui se sont libérés après cette ouverture du score. Je pense à NJai, qui a fait des différences, mais qui manque les manquables. Le raté est peut-être plus impressionnant qu'au Baba Yang. Quoique lui, il s'amène bien le ballon. Il fait un contrôle parfait, la pelle est bonne. Il enrume Todibo, je crois. Mais comment il peut rater ça, NJai, à 2 mètres de la cage ? Oh, NJai, c'est quoi ces problèmes de finition ? Ah, chez Phil, tu ne les avais pas. Tu marquais une occasion sur deux. Je sais qu'il y a la pression sur tes épaules. Et j'arrive à l'analyser, ce joueur. Quand il rate la manquable, il reste 5-10 minutes à jouer. Là, il s'est débridé. Là, il tentait des choses quasi impossibles. Il faisait des grosses différences. On le voit encore en point à mi-temps. Parfois, il est trop altruiste. Il combine bien avec Harit. Mais il lui demande parfois de provoquer dans les 1 contre 1. Et même quand il provoque, son coup de 1, c'est pas ça qui est ça, franchement. Sarr, il a bien commencé pendant 20 minutes. Bon, il marquait un but refusé. L'enchaînement était beau. Il a disparu en fin de première mi-temps. Et puis, se rater en fin de match où il a un contrôle en extension, là, où il rate le ballon. Si t'es pas capable, Sarr, de faire un contrôle comme ça face au gardien, tire directement. Prends le ballon comme elle vient. Ça peut faire but, t'es face à Bulka. Tu le sais que t'es face à lui. On sait pas si t'es en jeu ou pas à ce moment-là. Il y a aussi une autre occasion. Il tire dans un angle fermé. Bon, là, c'est un peu plus dur de la mettre. Mais au moins, il doit croiser. Pourquoi il tire côté gardien ? Il y a eu autant d'occasions de part et d'autre avant l'ouverture du score, il me semble. Ouais. En deuxième état, Nice a été un peu mieux que nous, dans l'ensemble. Jusqu'au 1-0, bien sûr. Et Gattuzzo, dans ses changements, a été très mauvais. Autant, j'ai vu tout le travail. Physiquement, déjà, on a été mieux. On a été mieux physiquement. On voit une progression de ce côté-là. L'équipe... Ce match ressemble un peu à celui de Monaco, quand même. En point à mi-temps, on voit un jeu plutôt fluide. On est un peu supérieur à l'adversaire. Ce qui n'est pas rien. Quand tu te déplaces à Nice et Monaco, on se débute saison. C'est les équipes les plus en forme après Paris. Et en deuxième mi-temps, on baisse un peu le pied. Mais là, la différence de Monaco, c'est qu'on a mieux fini. À 10 contre 11. Et puis, on voit aussi la patte Gattuzzo. Dans ce 4-3-3, tantôt 4-2-3-1. Où on a un jeu un petit peu... J'allais dire, c'est un coach pragmatique, ce qui est vrai. Ce n'est pas un coach innovateur, comme on était un Tudor, un Sampaoli. Ils ont un style de jeu défini, vraiment. Qui se détache un peu des autres. Les choix sont cohérents. Ce soir, il met Unai-Rongier, faute de mieux. Veretou n'est pas prêt, apparemment, pour les titulaires, comme Kondogbia. Mais si c'est à refaire, si les joueurs serraient à 100%, je mets le milieu de terrain Kondogbia-Veretou. Et je pense qu'on est tous d'accord, les gars. Ne me dites pas que Rongier ou Unai pourraient passer actuellement devant Veretou et Kondogbia. Si Kondogbia est prêt, bien sûr. Donc, on verra dans les prochains matchs. On voit des bonnes dispositions pour la mi-temps. On fait un match intéressant. Il y a du jeu, il y a des bonnes choses. Mais on n'est pas non plus super dangereux. Parce qu'on a ce fléau. On a ce numéro 9 qui n'apporte rien au Bamayang. Ça ne s'est pas joué au milieu de terrain pendant 45 minutes. Après, c'est vrai qu'en deuxième état, on a faibli au milieu de terrain. Harit était beaucoup moins en vue. Rongier ne pouvait pas faire tout seul non plus. Kondogbia-Télébreche, il y avait déjà assez. Et puis Unai fait un match moyen. Il récupère peu de ballons. Bon, c'est vrai qu'il touche beaucoup de ballons dans une rencontre. Il arrive à avoir une bonne connexion avec certains de ses coéquipiers. C'est un bon relais dans l'entrejeu. Mais bon, dans les frappes de loin, c'est très moyennasse. À part son but contre Reims au mois d'août. Dans les 20 derniers mètres, c'est rare. Où il fait une bonne passe claquée entre les lignes. Il arrive à faire une ouverture qui ferait la différence, qui amènerait une occasion. C'est rare au final. Unai, tu le vois, à 50-60 mètres du but. Il est capable de faire mieux. On le sait, avec le Maroc à la Coupe du Monde, c'est pas rien. Il a enchaîné des masterclass, match après match. Après, là, c'est la Ligue 1. Même à Angers, il a sorti des grosses perfs avec son club. Je pense que j'ai résumé un peu tous les prestations individuelles. Collectivement aussi, j'ai donné mon opinion. J'ai pas aimé la deuxième mi-temps de l'OM jusqu'au S0. Où là, le match, il a tourné. Nice a reculé. On a été dangereux à 10 contre 11. Mais, quel raté de Ndiaye et aussi d'Ismail Assar. Je savais que la finition, c'était pas leur qualité principale. Ndiaye, notamment parce qu'il a une frappe de mouche. Il manque de puissance dans ses tirs. Un peu comme Oussain Mawar avec Lyon. Mais je pensais pas qu'il manquait d'imprécision. À quelques mètres de la cage. Ça fait beaucoup, là, quand même. Ça fait beaucoup. Et ça nous coûte des points, là. Ça te coûte un point. Aubameyang, il t'en coûte trois. Parce que si on marque, après, je pense que c'est plié. Voilà. Et puis, mentalement, c'est pas bon pour ces joueurs-là. Après, ils ont intérêt à se remettre dedans, là. Ils sont fautifs. Ils sont responsables eux-mêmes. À eux de renverser la situation, déjà, contre AEC Athènes et Lyon. Là, il faut faire une semaine sans faute. Parce que la crise, elle peut revenir très fort. T'imagines ? Une défaite contre AEC Athènes. Ou même contre Lyon. Ça va gronder, là. C'est pas la crise ce soir. Mais il y a encore un gros sourcil. Donc, la gestion en cours de match de Gatuzo. Pareil. On perd un zéro. Même si on est à 10. Fait rentrer Meite. Fait rentrer Kondogbia. Et il fait sortir Arit. Et Aubameyang. Au moins, poste pour poste. Fait rentrer Vitinha. Surtout que c'est un joueur qui va faire des appels de balles. Dans une équipe de Nice qui est forcément émoussée. Voilà. Il allait peut-être se procurer une occasion. Après, est-ce qu'elle serait allée au bout ? Je ne sais rien. Mais... Qu'est-ce qui se passe avec Vitinha et Gatuzo ? Il n'a joué aucun match titulaire sur les 4. Il a 34 ans Aubameyang et Gatuzo. Tu le sais. Moi, j'avais dit avant le match, quoi qu'il arrive. Même si Aubameyang, il tapait un triplé ce soir. Tu ne peux pas le mettre jeudi. C'est déjà pas mal. Il jouerait 2 matchs sur 3. Vitinha, il faut qu'il soit titulaire jeudi. Là, on va être curieux de la compo avant la E.K. Athènes. C'est bon, Aubameyang, on a compris. Ça fait 15 matchs qu'il a joué à l'OM. 15 matchs ! Les gars, ne soyez pas étonnés. Aubameyang, on sait ce qu'il vaut maintenant. Ce n'est pas à 35 ans, 36 ans que ça va changer. Non. Et ce soir, ce n'était pas une rencontre. À haute intensité, ça a été un choc assez décevant quand même. Oui, c'était un choc sur le papier. Question en jeu. C'était un derby. Mais imaginez un gros match de Coupe d'Europe. Oh là là. Ce soir, il y a des motifs d'inquiétude. Il y a des motifs d'encouragement. L'entrée de Kondogbia. J'ai bien aimé la deuxième mi-temps de Murillo. J'ai bien aimé la performance de Mbemba, malgré quelques relances ratées en deuxième mi-temps qui auraient pu te mettre dedans. Bon, le match de Balerdi, je ne peux pas le mettre comme un top. Avec ce carton rouge, ça annile tout ce que tu as fait pendant 70 minutes. Désolé Balerdi, mais je pense que tous les supporters de l'OM vont penser comme moi. Un défenseur central, il est joué aussi à ça. Si tu fais une bourde telle quelle, ce n'est pas un bon match au final. Rongier, bon match, je répète. Et j'avais fini avec la première mi-temps d'Harit. On a vu quand même le talent d'Harit, tout ce qu'il amenait à cet OM de Gattuzo et qu'il était indispensable à l'OM. Harit, ce soir, fait quand même un bon match. En deuxième mi-temps, il a cette tête croisée qui n'est pas assez appuyée. Il s'est fait un peu oublier au deuxième poteau. Mais il a moins pesé dans le jeu. Il faut dire qu'avec le Maroc, il a joué les deux matchs. Donc la fatigue peut-être un petit peu. Comme Unai qui a été sorti très tôt parce que lui aussi a joué les deux matchs titulaires et ce n'est pas fini. Jeudi, dimanche. Après, on aura encore une semaine de repos. Mais là, les joueurs, il n'y a pas de fatigue qui tiennent. Ils doivent s'arracher là. Et oui, les gars, c'est dur, c'est cruel. C'est un match qui joue sous des détails. Vous n'avez pas été catastrophique ce soir. Même si tu as des joueurs boulés, des joueurs cancers qui te coûtent cher comme Aubameyang. Ah, je n'ai pas parlé du match de Klos qui a été sorti à la mi-temps. Je pense que c'est un choix sportif. Je n'ai pas eu d'écho, mais à l'envers Klos. Physiquement usé par l'équipe de France, mais j'ai rarement vu Klos avec autant de déchets balleaux pieds. Ah ouais, c'était pour la mi-temps catastrophique. Ah, j'ai un petit bug de caméra, excusez-moi. Attendez. Bon, les gars, je vais finir le débrief là parce que la caméra, elle a sauté. On va s'arrêter là, je pense. Il faut que je la rebranche, attendez. Parce que ça fait moche quand même. Excusez-moi, je vais la rebrancher. Plutôt. Que se passe-t-il ? La soirée cauchemar d'Est là. Tout ce qui s'est passé en l'espace de 5 minutes, vous vous rendez compte ? Le raté, la balle de match d'Aubameyang. Ensuite, le carton rouge de Balerji et le but de Gaisson de la tête. Et ça se passe en 3 minutes. 3 minutes d'intervalle. Des moments clés. On n'est pas efficace offensivement et défensivement. Et après, on a deux opportunités de... même pas de sauver le match. De prendre un super point à Nice. Eh bien, on n'est pas efficace. Ça tremble devant le but. C'est le terme juste. Bon, je l'ai relancé. Non. Bon, c'est pas grave les gars. Sinon, il faudrait que je relance l'ordinateur. On va s'arrêter là. Désolé pour le petit bug. Il n'y a pas de problème. Ça va être encore un week-end compliqué. Demain, bien sûr, le réveil va être difficile parce que c'était un match à ne pas perdre. C'était un match à 6 points, comme on dit. Et comme souvent avec l'OM, les gros matchs qui se jouent sous des détails, les matchs importants, on passe à côté pour 3 raisons. Soit parce qu'on n'a pas les coroner ce jour-là. Soit parce qu'on perd sous des détails. Ou qu'on passe totalement à côté du match. Voilà. Et ce soir, ça joue sous des détails. mais on est responsable dans les deux surfaces. Gros flop Aubameyang, close. Léger flop Unai. Ndiaye et Sarr. Voilà mon bilan pour cette vidéo. Tu vas me dire, Ndiaye a été mieux que Sarr sur l'ensemble du match. Oui, je pense que si on doit comparer nos deux ailiers, Ndiaye est un peu mieux sur l'ensemble du match parce que Sarr, il fait 20 minutes intéressantes au départ. Sarr, il n'a perdu aucun ballon même avec Klos. Enfin, avec Klos. Lui, Sarr a perdu aucun ballon. Mais ensuite, ça s'est détérioré. Il a été un fantôme en fin de première et en deuxième, que de déchets devant le but. Et ouais, pour un ailier, il faut être beaucoup plus décisif. Allez, allez, l'OM et à jeudi pour le match contre la UK Athènes qu'on va commenter.